Et coucou, allez on va faire un petit tirage pour voir les énergies de la semaine qui a débuté du coup Puisque nous sommes déjà lundi, même si c'est un week-end prolongé Allez on y va Alors on va regarder avec l'oracle des runes, excusez-moi je vais me concentrer du coup pour pour ancrer les énergies, j'ai une rune qui est tombée donc on va la prendre Alors du coup on a la rune comme un espèce de paix, alors c'est la rune de la célébration Donc c'est une rune, c'est la rune Wunjo, alors je n'ai pas du tout le, je ne sais pas comment ça se prononce mais qui parle de joie, de rire, rune de célébration, de partage en fait Et c'est comme si vous aviez vécu des choses un petit peu, peut-être un petit peu lourdes ou quoi C'est comme si en fait le cours de votre vie en fait il allait être inversé mais vraiment vers le meilleur Hop, une qui est tombée encore, c'est incroyable Alors j'ai celle-ci, alors celle-ci c'est la rune Que je ne me trompe pas, c'est la rune de la persévérance Donc c'est vraiment ça où la patience est récompensée Ça parle de succès, c'est aussi une rune qui parle de succès Que ce soit dans les amours, dans le travail, dans les finances Donc je pense vraiment que là vous allez, pour bon nombre d'entre vous Vous allez célébrer en fait un petit peu ce qu'on est sur la rune de la persévérance Et la rune de la célébration Et pour moi c'est ce côté où finalement, c'est pas qu'on vous demande de persévérer Alors pour certains peut-être que c'est ça le message de persévérer Mais pour moi c'est vraiment ce côté Vous avez persévéré, vous avez été patient dans certains domaines de votre vie Et là cette semaine vous êtes récompensée Donc il y a vraiment quelque chose qui s'inverse Parce que peut-être que vous étiez en attente d'une réponse Ou peut-être que vous manquiez d'abondance, de choses comme ça Bah là pour moi cette semaine vous êtes récompensée Des choses que vous avez pu mettre en place Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de rire Du partage, parce que tout ce que vous avez pu mettre en place En fait c'est en train de se... Enfin cette semaine en tous les cas Vous voyez les avancées Vous voyez même la finalité de certaines choses Donc c'est plutôt sympathique On va voir avec les cartes ce que ça a à nous dire Je vais prendre l'oracle de l'instant présent Parce qu'il est sorti Alors c'est pas forcément un oracle de divination ou autre Mais je m'en sers, je m'en suis servi Bah juste ce week-end d'hier Pour vous donner une petite carte Et pour méditer dessus Mais là on va regarder Finalement pour cette semaine du 8 mai Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire Allez Alors est-ce que ça va vous voir un peu mieux Alors il y a la femme médecine, le masculin sacré Pour moi ce que je ressens c'est qu'il y a une guérison Alors pour certaines personnes d'entre vous C'est que vous guérissez le masculin sacré qui est en vous Donc c'est un peu ce domaine de l'action Pour certaines C'est justement vous vous aider peut-être Votre masculin A guérir, à libérer certaines choses On voit qu'il y a vraiment ce côté Vous avez peut-être plusieurs choix Plusieurs opportunités En tous les cas c'est vraiment ce côté Quand je vous disais que votre vie en fait s'inverse Pour le meilleur c'est un peu c'est ça C'est on est à la croisée des chemins Où on sait pas trop Peut-être vers quoi on va Et finalement on prend le chemin là Vers quelque chose Vers le chemin le plus lumineux Je pense que vous voyez On a un chemin un peu sombre On se pose la question de savoir quel chemin on prend Et au vu des runes Pour moi vous prenez le chemin le plus lumineux Parce que Il y a quelque chose qui Qui se guérit en vous Ce côté un peu de se mettre en De se mettre en action Et je pense que Pour bon nombre d'entre vous En fait on a ce côté où Vous allez vivre vraiment dans l'instant présent Avec moins de soucis De qu'est-ce qui va m'arriver En fait vous prenez le chemin Avec qu'est-ce qui va m'arriver Il y a une renaissance sur votre mental C'est-à-dire que je pense vraiment Qu'il y a cette notion Où votre mental Vous avez fortement accompagné ces derniers temps Et là on voit que finalement Ce n'est pas que vous allez dompter Mais finalement vous allez plus être dans l'instant Et libérer un peu le mental Donc je pense qu'il y a vraiment une espèce De puissance qui revient à l'intérieur de vous Avec cette femme médecine Avec ce masculin sacré Donc je pense que vous nourrissez Cette partie masculine en vous Pour pouvoir vraiment Faire un pas en avant Et avancer Et pour certains C'est ce côté peut-être que Voilà comme je vous le disais tout à l'heure C'est peut-être ce côté où Vous tendez la main peut-être A un masculin Pour l'aider à prendre une décision Vous êtes peut-être bloqué Une personne qui est bloquée pour vous Mais tout en restant bien ancré Dans l'instant présent Et tout en ne vous friant pas forcément Au mental Alors je voudrais juste Deux cartes supplémentaires L'authenticité Il y a vraiment ce côté Pour moi l'authenticité Cette carte de l'authenticité Elle me parle dans le sens où Il y a ce mental qui est libéré Et qui ne vient pas Vous faire ruminer ou autre Et du coup vous êtes plus Pour moi l'authenticité Elle écoute de vous-même Donc vous vivez Vous êtes bien ancré En fait il y a Je pense que vous avez dépassé Quelque chose Et du coup vous êtes assez ancré Pour pouvoir Être qui vous êtes en fait Et pas être dans le paraître Et je pense que c'est ça Cette semaine Qui vous Qui match pour vous C'est ce côté où Vous vivez pour vous en fait Et non pas Vous écoutez plus Votre tête Qui est toujours en train De vous dire Attention En fonction Des uns et des autres Donc il y a vraiment Quelque chose Vous avez bien cheminé Et je pense qu'aussi Au niveau des célébrations C'est ça C'est peut-être que le travail Que vous avez fait sur vous En fait Il porte vraiment ses fruits Vous êtes fidèle En fait à vous même Et du coup C'est ce qui vous amène A plus de fluidité Parce que plus vous êtes En accord avec vous même Et plus les choses en fait Sont fluides dans votre vie Et c'est pour ça Que ce côté Il y a du succès En fait vous avez patienté Vous avez travaillé sur vous Vous avez guéri des blessures Et là vous êtes encore En guérison Et surtout En pleine récupération De De votre Pouvoir Alors je vais prendre l'oracle Les clés du destin Pour avoir d'autres messages Et voir Ce qu'il veut bien nous dire C'est un oracle différent Là on est On est sur un autre oracle Qui est très joli aussi Et on va voir Ce qu'il a à nous dire Pour cette semaine du 8 mars Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire Mais malgré Un masculin en fait Guéri Je sens quand même Beaucoup de douceur Donc je pense Il y a vraiment Un équilibre entre Votre côté féminin Et votre côté masculin Et là L'oracle les clés du destin Et bien on va aller les chercher Oups J'ai dû vous casser les oreilles On va aller les chercher Vous voyez j'ai la carte En coupant J'ai la carte de l'abondance Croiser des chemins C'est exactement ce qu'on vient de voir Il y a ce côté Des directions à prendre Mais en fait Vous choisissez L'abondance Hop J'ai une petite coupure Désolée Et c'est vraiment ça Il y a vraiment ce côté Pourquoi ? Parce que derrière J'ai la guérison Vous voyez C'est vraiment Ça retrace vraiment Les cartes Vous avez fait un travail De guérison sur vous-même Et vous récoltez les fruits Clairement cette semaine Donc on voit que du coup Il y a Une direction à prendre Peut-être parce que Vous vous sentez différent Et vous voyez Je pense que vous prenez La direction de De la nouveauté Plutôt que le Que le toxique Vous n'avez plus envie De vous laisser polluer C'est vraiment ce que Je ressens pour vous Donc là Pour cette semaine Qu'est-ce que ça veut Nous dire Alors il y a du travail Ou c'est peut-être Le travail Pour certains Il y a des opportunités En termes de travail En tous les cas Qui sont là Pour d'autres Si vous avez commencé Comme quelque chose De toute façon Vous êtes vraiment Là où vous devez être Donc pour chacun Vous êtes à votre juste place Alors non pas Que au niveau du travail Dans le domaine du travail Mais aussi dans le travail Que vous faites sur vous Donc c'est pas D'aller plus vite Vous êtes à votre rythme Et vous êtes là Vous êtes bien Alors j'ai la carte de l'été Qui parle vraiment De temporalité Dans le sens où Ça nous parle C'est maintenant Au jour d'aujourd'hui Vous êtes là Où vous devez être Donc il n'y a pas de Il n'y a vraiment pas De soucis à se faire Donc même si vous vous retrouvez Dans une impasse Vous êtes là Donc s'il y a cette impasse C'est simplement Vous n'êtes pas prêt A aller vers Vers autre chose Et que vous allez trouver Et que vous allez trouver Le chemin justement Pour aller vers cette porte Que vous devez prendre Et ça vous savez En fait Il y a vraiment cette notion Vous savez Parce que vous êtes capable En fait de vous écouter Et on voit clairement Que vos émotions En fait vont vous dicter Mais pas dans le sens Où attention Il va y avoir un trop plein D'émotions cette semaine Pour moi vos émotions Elles vont vraiment vous guider A aller vers le chemin Que votre coeur En fait Qui est bon pour vous Qui vous On voit pour moi Vous êtes stable cette semaine Il y a vraiment quelque chose De solide pour vous Donc au niveau des émotions C'est pas des émotions Qui sont Où vous allez vous faire C'est pas dans le sens Vous allez vous faire dicter Par des émotions Par la colère Ou des choses comme ça Non c'est vraiment en fait Par ce côté Des choses qui se sont solidifiées En vous C'est que vous êtes aptes Maintenant À équilibrer À gérer vos émotions Et du coup À écouter votre coeur À écouter vos ressentis Pour vraiment Dépasser Si vous êtes dans une impasse Pour vraiment Sortir de cette impasse Et aller chercher Une nouvelle route Et vous voyez Clairement Donc je pense que Pour certains Peut-être que là Début de semaine Vous vous retrouvez dans une impasse Des choses comme ça Mais en fait Vous êtes aptes Il y a quelque chose De beaucoup plus solide En vous Qui fait que Vous arrivez en fait À trouver La voie En vous écoutant Et du coup C'est ce qui vous permet Vraiment D'arriver À ce que vous voulez En tous les cas À ce qui est bon Pour vous Donc peut-être que sur le coup Vous n'avez peut-être pas forcément L'impression Mais en tous les cas Vous arrivez à ce qui est bon Pour vous Alors je vais prendre Quelques messages oracles Pour voir Ce qu'on veut vous dire Change ta vision des choses En fait c'est ça Qui vous permet En voyant différemment Ça vous permet D'aller vers autre chose Ce n'est Ce n'est même pas Une possibilité En fait Ce n'est même pas Une possibilité De rester bloqué Et de rester dans la même vision En fait pour moi C'est ça le message Non surtout pas On me dit surtout pas Ne restez pas dans la même vision Bloqué Parce qu'il y a Il y a plein d'autres voies Il y a plein d'autres opportunités Qui sont là pour vous Et d'ailleurs On vous dit Les circonstances peuvent vite changer C'est pour ça Changer votre vision Parce que les choses peuvent Très vite Très vite changer Donc ça va se faire C'est une question de C'est vraiment une question de jour Ça arrivera plus vite Que ce que tu penses Vous voyez ce que je vous dis Et ça va se faire Sois patiente On a vraiment exactement Les messages C'est ça Soyez Les choses sont en train de se faire Changer Ne restez pas sur la même vision Ne restez pas figé Ne restez pas Bloqué Sur quelque chose Qui Qui vous met en boucle Parce qu'en fait C'est en train de se faire Et vous avez Beaucoup de force Au jour d'aujourd'hui Pour y arriver Je vais juste prendre Un message Avec le petit oracle Des anges gardiens Juste pour avoir Un petit conseil Pour vous Pour cette semaine Allez Qu'est-ce que ça veut bien Me dire Pour vous Et après Je finaliserai Ben voilà J'en ai deux Inspiration Et bénédiction Alors Inspiration Une vague d'inspiration Et un flot de belles idées Sont en train de prendre place Dans ton aura Il est important Pour suivre ton chemin Et connaître enfin Ce que tu mérites D'être et d'avoir En accord avec les désirs De ton cœur Tu es guidé avec amour Sur un chemin doré Un voyage magique Au cours duquel Tu vas découvrir Ta véritable nature L'être infini et éternel Que tu es Félicitations Donc on voit vraiment Cette dynamique Ils vous disent bien Félicitations On voit Vous avez la rune De Comme on a dit La rune De Des célébrations Avec la rune De la persévérance Donc je pense vraiment Qu'il y a quelque chose Qui s'acte pour vous Il y a vraiment Une victoire Sur quelque chose Pour vous Donc pour ceux Qui sont en attente De quelque chose Il y a une victoire Là-dessus Pour ceux Qui ont travaillé Sur eux C'est une victoire Aussi sur vous-même Tout simplement Et bien écoutez Cette semaine S'annonce plutôt pas mal Donc tant mieux Je vous souhaite Une agréable semaine Et je vous dis A très très vite